Bonjour, je suis Stéphanie Biteau, je suis conseiller culinaire et je travaille entre autres pour le groupe SEB. Alors, on a préparé 750 g de fraises, je dis 500 parce qu'en fait on va juste en mettre 500 g dans le nutricouc et on en gardera 250 g pour servir. Du cointreau ou du grand marnier, on en mettra 1, 2, voire 3 cuillères à soupe, on ne va pas se gêner. Et puis environ 50 cl de jus d'orange. Là, on a pris un jus d'orange en bouteille pour aller plus vite, mais on pourrait très bien utiliser un jus d'orange frais, ce ne serait que meilleur. Et un sachet de sucre vanille qui est présenté là. La première étape, écouter les fraises. Donc encore une fois, on a dans le panier 750 g de fraises, mais nous on va juste en préparer 500 g pour le moment. On va faire, en fait on joue là sur un duo de fraises cuites et fraises crues. Versez le jus d'orange dans le nutricouc. Ensuite, on parfume avec l'alcool d'orange. Donc ici du cointreau, on peut mettre du grand marnier. Donc j'en mets un peu plus que ce qui est indiqué dans le livre. Le sucre vanillé. Ce serait pas mal aussi de mettre une gousse de vanille fraîche. Et puis les fraises. Et là, la recette est pratiquement terminée. Tout simplement, on ferme le nutricouc. Là, je vais choisir le programme légumes. Et je vais cuire, donc deux minutes en pression. Je démarre le feu au maximum. Et il n'y a plus qu'à attendre que ça soit. Il y aura de la fraise puite. Et de la fraise crue. Donc encore une fois, on peut soit la servir chaude à la sortie du nutricouc, ou alors on peut la réserver au frais jusqu'à demain. On pourra la servir bien frappée. Donc là, on ne va pas attendre. On va la mettre directement en assiette. Alors j'ai trouvé, en faisant mes courses, des amaretto, des petits biscuits italiens parfumés à l'amande. Je vais les mettre aussi. Ils vont venir s'imbiber de la soupe. Ça va être extra. Et comme je le disais tout à l'heure, on va jouer sur les textures. Donc on va rajouter un petit peu de fraise crue, émincée. Ça va être la petite touche un peu rafraîchissante. Et pour finir, je vais aller chercher quelques petits brins de menthe. Deux petits brins. C'est joli. On va venir glisser un petit peu au hasard. Bon, il n'y a plus qu'à passer à la table. Alors, deuxième version pour notre soupe de fraise, ça va être de mixer. On va remplir son verre. Je laisse un petit peu de place pour mettre les fraises fraîches. Donc là, on va pouvoir mettre la panthière. Je vais glisser aussi, comme tout à l'heure, les biscuits. Toc ! On entend le bruit du biscuit qui s'imbibe. La soupe chaude. Et toujours notre petite feuille de menthe pour ajouter la touche verte. C'est bon. C'est parti.